Ce projet d'établissement concerne la vision à 5 ans de notre activité SSR. Les unités de soins de suite et de réadaptation, SSR, sont des unités d'hospitalisation qui accueillent tous les types de patients âgés requérant un programme de soins et de rééducation. L'élaboration de ce rapport a fait l'objet d'une démarche participative sur 5 thèmes. Sur chacun des thèmes, 3 séances de travail ont été organisées et comparent les besoins actuels et futurs du public. L'association Jean Lacheneau, association loi 1901 à but non lucratif, a été créée en 1974 et s'adresse aujourd'hui à tout public. Le site comprend une filière complète de la prise en charge de la personne âgée et des maladies neurodégénératives avec notamment sur la partie sanitaire un SSR de 80 lits, dont 6 identifiés pour la prise en charge des soins palliatifs, un hôpital de jour en SSR d'une capacité de 10 places ouvert en 2020. Pour construire son projet, l'établissement a travaillé sur 5 axes. Une prise en soins complète, diversifiée et personnalisée avec de nombreux objectifs. Inscrire le parcours de chaque personne dans une prise en charge globale autour d'un projet personnalisé. Assurer la continuité de la prise en charge entre le domicile et les établissements médico-sociaux par le développement de la filière gériatrique avec l'ensemble des dispositifs d'accompagnement portés par l'établissement. EHPAD, UP, UHR, centre de ressources territoriales, EHPAD hors les murs, relayage, accueil de jour, plateforme de répit, etc. et ceux disponibles sur le territoire. DAC, HAD, pôle gériatrie du CHI Fréjus, AD à domicile, etc. Prévenir les risques liés à la fragilité de la personne âgée Accompagner et soutenir le malade comme ses proches Et enfin, garantir qualité et sécurité des soins Parmi les axes d'amélioration identifiés, nous pouvons citer La réorganisation des temps de synthèse pluridisciplinaire Le projet pictogramme Le projet alimentation plaisir L'évaluation des pratiques Patients et parcours tracers FEI, CREX Les droits fondamentaux et la bientraitance de chaque personne Les objectifs sont Promouvoir la dignité de chacun dans le respect de ses droits Prévenir toute forme de maltraitance Mettre en place une culture managériale de la bientraitance Évaluer et contrôler en continu Un vaste plan d'action est porté par la commission Droits des patients en bientraitance et par la commission des usagers La sensibilisation permanente Groupe de travail, chambre des erreurs, mission toc-toc Mise en situation professionnelle, évaluation des pratiques L'homogénéisation des supports d'information Le rôle des représentants des usagers Un projet d'animation porteur de sens qui dynamise la vie de l'établissement L'animation repose sur un projet lisible et diversifié et demeure complémentaire aux soins Les objectifs sont Proposer une offre d'animation diversifiée et adaptée Développer la vie sociale et la convivialité Les principaux axes d'amélioration détectés ont été L'identification des référents animation SSR La relance des temps d'animation le week-end La réouverture du restaurant L'action des associations de bénévoles Un cadre de vie de haute qualité répondant aux attentes des personnes accueillies Il nous faut proposer un cadre de vie confortable et convivial L'adapter aux besoins spécifiques de chacun Prendre en compte la vie et la satisfaction des malades Tout cela en favorisant la transition écologique Les actions d'amélioration en cours de mise en œuvre sont Le renouvellement du mobilier des chambres L'enrichissement des repas Le fait maison Le bio L'alimentation plaisir La lutte contre le gaspillage Le déploiement du lavage à l'eau et à la vapeur Et de la climatisation Un établissement engagé dans une dynamique d'innovation Mobilisant tous les personnels Il s'agit de se saisir des opportunités ouvertes par les pouvoirs publics Pour s'engager activement dans les expérimentations innovantes Et en faire un levier d'attractivité Promouvoir les approches complémentaires Intégrer les évolutions technologiques Mettre en œuvre un management fondé sur le développement durable Et la qualité de vie au travail Développer la communication à l'appui des nouveaux supports Les axes d'amélioration détectés ont été La création de la commission thérapie non médicamenteuse Le développement des actions QVT et bien-être Journées d'intégration Coach sportif Massage Foot-Truck Le développement de nos équipements sur les plateaux techniques L'accentuation de notre présence sur les réseaux sociaux La création de notre organisme de formation EJL Formation Certifié Calliopi Former les pairs par nos professionnels Experts dans l'accompagnement de la personne âgée dans toutes ses dimensions Ce projet vit et évolue grâce à l'investissement Et à l'implication de l'ensemble des collaborateurs Les mêmes objectifs sont déclinés sur la filière médico-sociale Et font l'objet d'une présentation complémentaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501